La douleur La douleur, c'est un phénomène subjektif. Une expérience individuelle, et il n'y a pas de parvénice entre la douleur et la lésion. Et un examen, même négatif, n'excuse pas la douleur. Là, on va plutôt parler de douleur « psychogène ». Il ne faut pas la lier, cette douleur, elle est réelle, il ne faut jamais la lier. Docteur Brigitte Charon, bonjour. Vous faites partie de l'unité de douleur à l'hôpital Necker. Votre spécialité, on l'a deviné, c'est la douleur. Rappelez-nous en quelques mots, la douleur, c'est quoi ? C'est une expérience qui est subjective, parce qu'on n'est pas égaux devant la douleur, qui est liée sur un plan physiologique, où on a des centres de la douleur, qui est tout un mécanisme qui permet l'intégration de la douleur, mais auquel se rajoute tout ce qui est sensoriel, qui est émotionnel, qui fait qu'on va ressentir la douleur de telle façon, en fonction aussi un petit peu de comment on est, de ses souvenirs de la douleur, de sa mémoire, de ce qui se passe familialement, dans son travail. Il y a ce qu'on appelle les douleurs par excès de nociception. C'est une atteinte des différents mécanismes et des centres de la douleur. Il y a ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, qui sont des douleurs liées à les lésions du système nerveux, et des douleurs mixtes, qui sont une association des deux, et aussi des douleurs qu'on dit psychogènes, c'est des douleurs où on ne retrouve aucune cause qui puisse expliquer les douleurs. Vous nous avez ensuite parlé de douleurs persistantes. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce thème ? Les douleurs persistantes, ce sont des douleurs qui vont se chroniciser, et qui sont alors que la maladie, entre guillemets, est dite guérie, le patient, l'enfant ou l'adolescent vont continuer à avoir des douleurs, qui vont se manifester par les douleurs qu'il avait lors de ces crises de maladies inflammatoires. Vous avez ensuite abordé le thème du retentissement de la douleur, donc dans la vie, comment les douleurs retentissent ? Quand on a une douleur chronique qui est présente tous les jours, qui vous empêche d'aller en classe, de voir vos amis, de dormir, il y a obligatoirement un retentissement sur votre vie, vous n'avez plus du tout une vie normale, une vie normale d'enfant, une vie normale d'adolescent. C'est en ça que la douleur chronique devient très invalidante. Alors après, il existe plusieurs outils d'évaluation, sans rentrer dans le détail, est-ce qu'il y en a un peut-être qui sortira un peu du lot, qui permet de bien évaluer la douleur et de se donner une idée de la souffrance ? Alors, il faut faire la différence entre souffrance et douleur. D'accord. Douleur, c'est une douleur physique. Souffrance, c'est beaucoup plus large. C'est à la fois une douleur, c'est le fait d'avoir mal, mais il y a aussi toute la connotation psychologique du soi. La souffrance, c'est que je peux souffrir sans être douloureux. D'accord. Je trouve qu'il faut faire une différence entre souffrance, que souffrance, obligatoirement, il y a ce qui est, comment dire, souffrance morale, il y a toute la dimension psychologique. Donc la douleur, certes, peut entraîner une souffrance. Donc tout ce qui va être le mal-être, tout ce qui va être... Donc l'évaluation de la douleur, pour la douleur physique en elle-même, c'est l'auto-évaluation, qu'il soit l'échelle d'évaluation analogique, ou l'échelle des visages. Et puis, la souffrance, ça va être quand même d'utiliser toutes les échelles que vont utiliser les psychiatres, qui vont permettre d'avoir un petit peu sur la qualité de la vie. Et puis aussi, il y a un certain questionnaire qui permet de savoir... On va poser la question, est-ce que vous prenez autant de plaisir à un bon livre qu'avant, donc ça va être un peu un moins beaucoup. Est-ce que vous prenez autant de plaisir à sortir avec vos amis ? Est-ce que vous prenez autant de plaisir à vous habiller ? Voilà, c'est ça qui va permettre aussi de voir un petit peu le retentissement. Et en fonction des réponses, on va savoir si on est sur de l'anxiété, sur de la déploitation, et on va pouvoir un petit peu voir le retentissement. D'accord. Mais il n'y a pas de vraie échelle pour la souffrance. D'accord, c'est très personnalisé. C'est très personnel. Alors, on arrive enfin à la grande question des traitements. Alors, d'un côté, les anti-inflammatoires, les antalgiques, les anticonvulsivants. On va peut-être commencer par le côté médicamenteux. Alors, les médicaments pour la douleur des arthritis juvéniles, c'est les antalgiques qui vont des anti-inflammatoires, mais qui sont déjà les anti-inflammatoires, c'est déjà un traitement de la maladie. Et sinon, après, le paracétamol, les antalgiques morphiniques, comme le tramadol, la codéine et la morphine. Et puis, s'il y a une composante neuropathique, effectivement, on va donner comme traitement des traitements qui sont des anticonvulsivants, comme la gabapentine ou la prégabaline, et des antidépresseurs, comme la mytriptyline. Vous avez beaucoup insisté sur l'électrostimulation. Il y a des outils intéressants qui existent aujourd'hui. Alors, je pense que dans la prise en charge de la douleur, il y a certes les médicaments, mais quelquefois, ils ne vont pas suffire. Donc, c'est très bien aussi d'associer de ce qui est non médicamenteux, donc aussi bien de la kinésithérapie, mais surtout ce qui est la neurostimulation. La neurostimulation, c'est donc un petit appareil qu'on peut faire soi-même après avoir eu une éducation thérapeutique sur cet appareil, qui va permettre, en fonction des programmes que l'on va utiliser, d'améliorer et de prendre en charge cette douleur. C'est un plus. C'est un plus. Autre question que vous semblez bien maîtriser, celle de l'hypnose. Oui, parce que j'ai fait une question. Je pense qu'en fait, la prise en charge de la douleur, elle n'est pas que médicamenteuse. Pour moi, la prise en charge de la douleur bien faite, elle est globale, c'est-à-dire qu'il y a du médicamenteux, du non médicamenteux. Les patients, on ne prend pas qu'un petit bout, on ne prend pas que la partie qui est mal, on le prend dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on va le prendre aussi bien sur le plan du physique, de sa douleur physique, donc on va avoir les médicaments, la kinésithérapie, la bannothérapie, mais aussi c'est important de le prendre sur un plan psychique, c'est pour ça que je pense que la prise en charge psychologique est importante, et la prise en charge par des traitements autres, non médicamenteux, comme l'hypnose, la sophrologie, la méditation. À mon avis, ça, ça a une importance. Et ça ne peut qu'améliorer la prise en charge de la douleur. Alors enfin, il y a eu une question dans l'assistance qui n'était pas inintéressante, c'était pourquoi la douleur liée aux soins n'est pas systématiquement prise en charge ? C'est ce que je dirais à des groupes. On espère que ça va de mieux en mieux, que ça va devenir quelque chose d'inné, mais vous n'êtes pas sans savoir aussi, entre autres, qu'aux urgences, ils sont souvent débordés, et qu'ils disent qu'ils manquent de temps pour prendre en charge la douleur liée aux soins, ce qui est dommage, parce que je pense qu'on perd moins de temps si on prend bien en charge la douleur. Et dans les services aussi, alors, ça commence à s'améliorer, surtout en pédiatrie, parce qu'il y a quand même beaucoup de formations qui se feront et que l'on apprend aux gens, aux soignants, que c'est important de prendre en charge la douleur. Je pense aussi que les parents sont les premiers à demander, ce qui me paraît normal. C'est déjà pas trop mal en pédiatrie, s'il y a encore des progrès à faire. Chez l'adulte, disons que c'est nettement moins bien, et chez la personne âgée, n'en parlons pas. Docteur Brigitte Charon, merci beaucoup. Est-ce qu'éventuellement vous avez un message à passer aux parents qui n'ont pas pu venir à l'Assemblée Générale aujourd'hui ? De ne pas hésiter à prendre en charge la douleur de leur enfant, et de s'adresser si besoin à une consultation douleur. Merci beaucoup. Voilà. Sous-titrage ST' 501